... Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Eric Orsena. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bordeaux pour une de ces premières rencontres en compagnie du public, et non plus comme nous l'avons fait tous ces derniers mois à distance. Donc on est très heureux de pouvoir avoir avec vous cette conversation en temps réel et en présence réelle. Pour parler d'un de vos nouveaux ouvrages, Eric Orsena, vous avez une bibliographie longue comme le bras. Je ne vais pas essayer de la détailler parce que ça nous emmènerait jusqu'au bout de cette heure. Qu'il me suffise de dire que vous êtes un écrivain prolix, vous êtes un académicien, vous avez eu des responsabilités politiques, qui sont en tout cas de conseillers, mais qui sont un petit peu éloignés maintenant, et vous vous êtes consacrés à énormément de sujets. Le dernier en date, nous avions eu la chance de vous parler à Sud-Ouest de votre grande saga sur le cochon. On avait parlé du coton avec vous, on avait parlé de La Fontaine, de Beaumarchais, enfin voilà, toutes sortes de sujets extrêmement variés. Et vous nous revenez, Eric Orsena, avec un livre sur Beethoven, La Passion de la Fraternité, Beethoven. Je sais que vous étiez un mélomane. On vient de fêter l'année dernière, le 250e anniversaire de la naissance de ce immense compositeur allemand. On a eu une année Beethoven extrêmement dense sur toutes les scènes du monde, en France, à l'étranger. Je me souviens avoir été d'ailleurs l'an dernier à la faute journée de Nantes, qui était consacrée entièrement à Beethoven. Toutes les grandes salles ont consacré évidemment des journées et des saisons à cette oeuvre immense, cette oeuvre océanique, cette oeuvre qui est un fleuve. Vous aimez les fleuves, Eric Orsena ? Je crois que Beethoven, on peut qualifier sa musique de fluviale, tellement elle est variée, immense. Alors j'ai envie de vous demander d'abord ce qui vous a amené jusqu'à Beethoven. Je sais que vous êtes mélomane, je l'ai dit. Je sais aussi que, et vous le racontez dans ce livre, vous appartenez à un trio, un trio musical. Alors vous ne tenez pas un instrument de musique puisqu'il y a deux musiciens avec vous, un pianiste qui s'appelle Michel d'Alberto, et puis un violoncelliste qui s'appelle Henri de Marquette, et puis vous, vous êtes le greffier, l'écrivain du trio. C'est exactement ça. Et ce trio s'appelle Fidelio. Donc voilà mon instrument. Voilà. Il est un crayon. Alors il est dur à accorder, vous voyez, mais c'est mon instrument. Et voilà. En fait, ce livre est venu d'une amitié, parce que Michel, Henri et moi, nous appartenons, figurez-vous, à un club gastronomique qui s'appelle le Club des Sangs. Parce que ma grand-mère était lyonnaise, j'ai été élevé dans la passion de la gastronomie, j'ai été dans mes innombrables vies critique gastronomique chez Goumiot, j'ai fait des livres avec Saint-de-Reims, je suis membre du bureau de l'Académie du Vin de France. D'ailleurs, je vais faire un petit tour demain, là, vous imaginez où ? Et donc, je vais aller voir les amis de Fils-Jacques, Cheval Blanc, puis un petit tour par la conseillante. Enfin bon, on va faire un petit truc de civilisation quand même. Parce que, bon. Donc voilà. Et donc, on est membre de ce même club gastronomique. Et le violoncelliste, Henri de Marquette, a dit, il faudrait qu'on fasse de la musique ensemble. Alors j'aurais dit, écoutez, ça est bien gentil, mais vous, vous êtes des merveilles. Et puis moi, j'ai commencé le piano il y a 5 ans. C'était il y a 2 ans, il y a 5 ans. Parce qu'il y a 7 ans, je me suis dit, bon, tu adores la musique, pourquoi tu n'en fais pas ? Pourquoi tu consommes et pourquoi tu ne pratiques pas ? Donc j'ai commencé. Donc vous avez devant vous la personne la plus dépourvue de dons d'Europe, mais obstinée. Et le plaisir que j'ai quand de temps en temps ça ressemble à la musique, en ce moment, par exemple, allez sur YouTube, vous allez regarder la transcription pour piano de la Cantate 208 de Bach, qui est jouée par Katia Bouniatijvili. D'abord, ce n'est pas la plus laide du monde. Vous êtes d'accord, madame ? Très bien. Et alors, mais quand elle joue, c'est absolument merveilleux. Donc, j'essaye de jouer ça. Alors franchement, mais de temps en temps, hop, il y a quelque chose qui ressemble à la musique. cette pratique est là. Et donc, voilà. Et alors, moi, j'avais une envie parce que j'avais beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle et j'avais beaucoup travaillé sur la frontière. J'étais diplomate. Et donc, je voulais faire quelque chose sur Mozart. Parce que Mozart, du point de vue du franchissement des frontières, c'est-à-dire, il franchit toutes les frontières entre l'âge, entre les époques, entre tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, le violoncelliste m'a dit, ben oui, mais chez Mozart, il n'y a pas de partition pour le violoncelle. Parce que chez Mozart, le violoncelle, c'est la voix. C'est magnifique, d'ailleurs, de dire ça. Et il dit, ben pourquoi tu ne ferais pas Beethoven ? J'ai plongé dans Beethoven et puis, c'est formidable, d'une certaine manière, le confinement pour un écrivain. Parce que ça le force à bosser. Donc, j'ai bossé comme un fou. Et puis, voilà. Je suis tombé sur ce personnage qui m'a bouleversé complètement. Parce qu'il a les deux dimensions. Et je pensais, au début, un titre qui s'appellerait le génie fraternel. Parce qu'il est un génie. Donc, vous, je ne sais pas, mais tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire un génie absolu. Donc, le plus loin de nous. Et il lui est arrivé tout ce qui nous est arrivé, mais en bien pire. c'est-à-dire, il n'a que... Enfin, la vie frappe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, il est très loin et puis, il est très proche de nous. Donc, il est bouleversant, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui vit au milieu de toutes les transitions. Il naît en 1770, donc, comme vous l'avez rappelé. 1770. Donc, il a 19 ans au moment de la prise de la Bastille. Et ce qu'il faut bien se rendre compte de ça, c'est que je vous parle d'un moment où l'Allemagne n'existe pas. Il y a des multitudes de petites principautés de l'autre côté du Rhin par rapport à chez nous et qui n'ont pas de volonté de puissance. Ce qui les intéresse, c'est de vivre le mieux possible. et notamment par les arts. Et à l'intérieur des arts, notamment par la musique. Donc, ils ont des musiciens partout. Et ils sont très en avance dans les idées. Il y a des universités où on est libre de penser, vous voyez. C'est-à-dire que quand arrive la prise de la Bastille en 1789, à Bonn, où vit la petite ville de 10 000 habitants, où vit Beethoven, eh bien, on dit ah, les Français rattrapent leur retard en termes de modernité politique. Donc, espérance. Et puis, arrive trois ans après la terreur et ils disent décidément, les Français sont fous et terribles, terrifiants. Une nouvelle espérance arrive avec Bonaparte qui met de l'ordre et puis qui va, voilà, garder le meilleur de la révolution. Et puis, Bonaparte devient fou, il met sa couronne tout seul sur la tête, il envahit l'Europe. et donc, de nouveau, une déception. Donc, vous voyez, c'est sans arrêt, il est au cœur de tout ce qui se passe, des idées, des déceptions, des espoirs, des déceptions, espoirs, déceptions sans arrêt. Voilà. Vous avez mentionné le fait que son génie, tout le monde le connaît, sa vie aussi, sa vie très triste, c'est quelque chose qui est connu, beaucoup de biographies ont été consacrées à Beethoven. On sait, évidemment, qu'il a une vie triste, plutôt triste, des problèmes innombrables, des problèmes d'argent, on peut en parler, puisque le statut du musicien n'existe pas réellement en dehors de la subordination qu'il a avec des puissants, avec des princes électeurs en Allemagne, en l'occurrence, ou en tout cas, d'une aristocratie qui est à la fois amie des arts, mais qui est également souvent assez pingre, et qui donc ne permet pas aux musiciens de vivre de leur travail. Donc, il y a ça, il y a évidemment les problèmes domestiques de Beethoven, son père, sa père. Juste un point, sur ce point, il y a une très, très belle phrase de Chateaubriand qui compare les artistes chez Nicolas Fouquet et chez Louis XIV. C'est une phrase qui résume tout. Vous savez que La Fontaine était très proche de Nicolas Fouquet, ils ont fait, ils étaient ensemble à Vaux-le-Vicompe, bien sûr, et il y a une phrase magnifique. Chateaubriand dit pour Fouquet, les artistes étaient des amis. Pour Louis XIV, c'était des domestiques. Et tout est là. Alors, il en allait en Allemagne comme il en allait en France, c'est-à-dire que dans la principauté où vivait Beethoven, le prince électeur était évidemment le deus ex machina et s'il était ami des arts, ça allait bien, s'il n'était pas ami des arts, ça allait mal. Et donc, il y a eu d'ailleurs il a eu de la chance à un moment donné puisque un des princes électeurs à Bonn a été plutôt dans la première catégorie et donc a favorisé évidemment les arts. Mais enfin, pour en finir avec la triste vie de Beethoven, il y a ça, mais il y a aussi son père plutôt violent et alcoolique, sa maman plutôt dépressive, la mort de certains de ses frères et soeurs. Tout le monde connaît aussi le malheur de ses malheurs physiques, sa surdité qui va arriver assez vite puisqu'il a, je crois, environ 25, 28 ans lorsqu'il a ses premiers acouphènes, il commence à perdre l'audition, ce qui évidemment pour un musicien est le drame absolu. Oui et non. Alors oui et non, vous allez nous expliquer. Alors, tous ces malheurs de Beethoven, et j'en passe, j'en passe, ne l'ont jamais empêché de croire en lui, de croire en sa musique et d'une certaine façon, il va survivre grâce à sa dévotion pour son génie pour l'art. Alors, parlez-nous peut-être, parce que c'est ça peut-être le tournant, de ce fameux testament dont vous donnez un très très long extrait, le testament de Heiligenstadt qu'on a retrouvé dans ses papiers et qui au fond dit tout de ce moment crucial où Beethoven, recrut de malheurs, assommé de problèmes, persuadé de ne plus pouvoir entendre, songe à mettre fin à ses jours et finalement, y renonce. Alors, on commence un tout petit peu avant. C'est que, quand vous voyez Mozart, à 7 ans c'est un génie, il compose une symphonie, il a 8 ans. Donc, génie absolu en arrivant. Beethoven, il le devient, un génie. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est ces étapes, ces différentes étapes. Et puis, en tant que romancier, moi je, ma vie ne m'intéresse pas du tout, moi je me mets à la place des autres et donc, il y a un moment qui me bouleverse, c'est le moment où il a 11 ans et son père, parce qu'ils n'ont pas d'argent, l'envoie faire ce qu'on appelait à l'époque, et ce que Mozart a fait beaucoup, avec beaucoup de succès, l'envoie faire des tournées de virtuosité. Donc, des tournées comme ça, et puis il va se montrer et le père triche sur son âge pour qu'on voit qu'il est plus jeune qu'il est en réalité. Et je me mets à la place de ce petit garçon de 11 ans, sa mère dépressive et déjà malade, très douce, mais déjà malade, tuberculeuse, et elle remonte le rein glacé en novembre. Et ils sont là tous les deux, le petit, blottis, la mère est là et remonte vers la Hollande qui l'accueillera très, très, voilà, de façon indifférente et puis ils reviendront avec très peu d'argent. Donc, vous voyez, il y a ce moment-là. Juste après, il y a un autre moment qui est très important. Je cherche ces moments-là, vous voyez, ces moments où les vies basculent. Moi, ça me passionne, là, en tant que romancé, dans les vies basculent où tout se joue. Il y a un autre moment, c'est que, comme il est bon, bien sûr, il commence à être bon, mais plutôt exécutant qu'inventeur. C'est-à-dire bon claveciniste. Bon claveciniste, il joue bien. Et donc, son premier boulot, à peu près à rémunérer, c'est d'être accompagnateur du théâtre de la ville. 11 ans, 12 ans, il est accompagnateur. On est à Bonn. On est à Bonn. Il y a des productions, de théâtre, et puis, il accompagne, comme dans les films muets. Il est là, au clavecin, il accompagne. Et là, il va accompagner la production d'une pièce qui va avoir un succès énorme en Allemagne parce que c'est le chant, le cri de révolte d'une génération qui s'appelle Les Brigands. Et Les Brigands, c'est écrit par Schiller. Lequel Schiller va écrire quatre ans avant 1789, c'est-à-dire 1785, il va écrire l'hymne à la joie. Et on ne sait pas trop, mais de toute façon, il a rencontré Schiller et peut-être qu'il aurait lu très tôt cet hymne à la joie qui va l'accompagner toute sa vie. Et alors, moi, je ne suis pas comme ces immenses savants que sont, par exemple, les Brigitte et Jean Massin qui font des études... De vous citer abondamment, d'ailleurs. Ah, mais moi, je les admire infiniment. Moi, je suis un promeneur qui pique comme un acupuncteur sur des points précis, mais je ne peux pas, évidemment, avancer sans eux, chacun. Et là, on arrive au moment que vous dites. Alors, il avait déjà eu des troubles de l'audition, mais bon, il se disait, qu'est-ce que ça m'a donné ? C'est peut-être, je ne sais pas, une otite, un truc, etc. Et puis, il a donc toutes sortes de maladies et son médecin lui dit, va te reposer à la campagne. Donc, il va dans un petit village qui est maintenant à la banlieue de Vienne qui s'appelle Eligenstadt. Et donc, il y a le Danubeau loin, il y a des forêts, tout ça. Il est au calme, il est là avec le fils d'un ami qui est son élève favori. Et puis, le dit élève, qui est tout jeune, lui dit, regarde, il y a un là-bas, là, il y a un berger qui joue. Il n'entend pas. Il joue de la flûte. Il joue de la flûte. Un flûtiste. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Et il raconte cette scène dans ce testament qui est tout à fait bouleversant. Et que c'est une lettre qu'il écrit à sa famille, mais que sa famille ne recevra jamais parce qu'il ne l'a pas envoyée. Il l'a gardée pour lui. Et c'est bouleversant parce que c'est le choix de la vie. C'est le choix de vivre plutôt que de mourir. Parce qu'il se dit, comme vous l'avez dit vous-même, bien sûr, pour un musicien, ne pas entendre. C'est quand même la sorte de punition la plus terrible. Et j'ai demandé aux musiciens. Et j'ai demandé surtout aux compositeurs. Et ils m'ont dit mais on n'a pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'entendre. Parce que nous, les non-musiciens, on a besoin d'entendre. Mais eux, c'est dans leur tête. C'est causa mentale. Complètement. Et encore plus, ils m'ont tous dit que d'après eux, parce que, évidemment, j'ai enquêté un vrai... J'ai lu, mais j'ai aussi enquêté beaucoup avec les musiciens parce qu'ils s'intéressaient à cette manière de voir un peu précisément quelqu'un de non-musicien. Et donc, ça libère. Et jusqu'à 1802, Beethoven avait des compositions plutôt de qualité, mais sans révolution. Et là, n'entendant plus, c'est comme s'il se libérait. Et il a ces moments absolument bouleversants en disant « J'ai eu tous les jours la tentation de mettre, comme il dit, de mettre fin moi-même à ma vie. » C'est ce qui m'arrive. Et puis, je ne pouvais pas parce que j'avais dans ma tête trop de musique et j'avais la mission de le transmettre à l'humanité. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, qui est le titre de passion, qu'il est aussi la passion, comme on aime quelque chose à la folie, mais c'est aussi la passion du Christ parce qu'il se prend pour le Christ. C'est un chrétien fou, athée, d'une certaine manière, et qui dit « Je dois à l'humanité de faire le sacrifice de ma personne. » Et il y a des tas d'analyses très précises de musicologues montrant par exemple que sa grande Missa Solemnis, il commence par croire et à la fin de la messe, il ne croit plus. Du moins, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a besoin que de l'humanité. Et ça me rappelle une position que j'avais personnelle et c'est que je me souviens Mgr Dajens qui est chez nous à l'Académie, qui était évêque pas loin d'ici, en Goulême. Et donc, il m'avait dit « Mais on va dire on va faire un débat ensemble. » Et on a eu une discussion passionnante avec des tas de gens qui étaient venus, qui l'avaient invité, genre 200-300 personnes. Ça a duré trois heures. Et le titre que j'avais donné, c'était « La religion dans l'incroyant ». C'est-à-dire, au sens étymologique, « Religaré, relégueré, recueillir et relier ». Et je me retrouvais là dans cette analyse de la mise à soléminis, ou qui s'y passe en mineur, etc. Je suis incapable d'aller dans ces détails-là de musicologie, mais c'était très passionnant. C'est vraiment ça, c'est la passion. Il va aller jusqu'au bout dans cette passion. Je dois à l'humanité ma musique et je pense que ma musique va aider les êtres humains à aller vers la fraternité. Dans les moments clés de sa vie, il y en a beaucoup, vous les relatez. Il y en a un qui m'a frappé, c'est le piano forte, c'est-à-dire le rapport de Beethoven au piano, mais au piano qui, pas celui que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas, c'est la naissance, c'est la transition, en fait. Il vit une transition, beaucoup de transitions. Il y a la transition qui va du clavecin au piano forte et qu'il va, et donc il la vit intensément puisqu'il va s'identifier à cet instrument qui est en... Donc il va contribuer aussi à perfectionner grâce à ses relations avec des facteurs, des facteurs, des facteurs, avec des constructeurs d'instruments. Racontez-nous un peu ce petit moment très important, petit pas si petit que ça. Pas si petit que ça parce que ça vient du Moyen-Âge où tout commence par une sorte de guitare ou de harpe. Le psalterion. Le psalterion qui aide à accompagner le chant des psaumes et donc les contre-soi. Et puis petit à petit, on lui met un clavier et ça va devenir le clavecin. C'est une longue continuité comme ça. Le clavecin qui est comme la guitare, comme une corde pincée. Et puis petit à petit, on va dire dans la corde pincée, on n'arrive pas à avoir suffisamment de nuances. Et donc quelqu'un invente, dans les détails, j'ai demandé à tous mes amis pianistes, quelqu'un invente le piano forte, c'est-à-dire le piano qui peut jouer piano et forte. Et puis petit à petit, petit à petit, de technique en technique, on avance pour pouvoir faire tout ce qu'on peut imaginer, toutes les nuances ou les rapidités, tout ce qu'on peut faire. et donc ils se trouvent exactement dans cette transition-là. Et donc évidemment, il y a un dialogue permanent, comme vous dites, entre les musiciens et les facteurs. Et les facteurs qui sont souvent des musiciens aussi. Et qui tâtonnent. Et qui tâtonnent parce que techniquement, on ne sait pas comment ça marche et petit à petit, il va monter. Donc évidemment, tous les pianistes, tous les pianistes sont complètement... Enfin, le piano, c'est leur corps. Il faut lire le livre de Michel Schneider sur Gould et qui a un Steinway qu'il adore et qui tombe d'un camion et s'écrase. Et il va tout faire pour soigner ce Steinway et jamais il arrivera à retrouver le lien qu'il avait. C'est comme quelqu'un qui se casse une jambe et finalement, on n'arrive jamais à la récupérer complètement. Donc, c'est complètement... C'est une sorte de prolongation d'eux-mêmes et donc, c'est vraiment ça ce qui se passe. Et petit à petit, alors, évidemment, il écrit pour le piano donc il faut que les facteurs offrent un piano qui puisse accepter parce qu'il y a à la fois ça et puis à la fois il y a les virtuosités. et quand il écrit par exemple cet hammer clavier c'est-à-dire le clavier à marteau il dit deux choses d'abord c'est à marteau on dit bien ce que ça veut dire c'est pas pincé c'est à marteau et il a cette phrase formidable là, je vais donner du boulot au pianiste pour au moins 50 ans avant qu'il réussisse à jouer ça. Vous voyez, il y a assez que ça qui m'abuse. Donc, l'invention du piano c'est une histoire énorme pour inventer les marteaux. Il y a eu une de ses sonates qui s'appellent la sonate du marteau hammer clavier hammer clavier et c'est ça et donc on peut dire que Beethoven c'est le maître du marteau c'est pas le marteau sans maître c'est le maître des marteaux c'est le maître du marteau en tout cas donc il fait évoluer la musique et alors peut-être que vous pourriez aussi nous dire Eric Orsena c'est que si on parle du génie de Beethoven c'est parce qu'il est à la fois proche des classiques il est à la fois il ouvre aussi la voie à la musique moderne donc toute la musique du 19ème il est un romantique sans l'être tout à fait il est un classique en ne l'étant plus tout à fait c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une surface musicale absolument considérable et alors quand on voit dans son éducation musicale qui est quand même assez longue qu'il a quand même des professeurs et un de ses professeurs c'est quand même important c'est Haydn donc quand il vient à Vienne il va être un petit moment l'élève de Haydn qu'il appelle d'ailleurs papa puisqu'il a une relation un peu paternelle un peu difficile aussi et alors Haydn vous citez Haydn parce que Haydn dit quelque chose de très juste sur Beethoven au fond il a très bien compris qui était Beethoven qui serait Beethoven plutôt il y a cette lettre où il lui dit est-ce que tu veux que je te dise Beethoven lui dit mais oui dites-moi maître etc et donc il lui dit mais vous allez écrire des choses que personne n'a écrites mais vous allez choquer aussi il lui dit il le voit très bien il dit vous allez bouleverser la musique mais il y a quelque chose en vous de sombre moi je suis joyeux vous êtes sombre alors que c'est très important ce qu'il va lui dire parce qu'au fond il y a chez Haydn une préscience il voit dans ce garçon qui a quel âge 22-23 ans 20 ans qui est en train de se faire il voit le génie il le voit et en même temps il en voit les limites aussi mais ce qui est intéressant c'est toute la suite des professeurs qu'il a eues parce qu'on voit ce que c'était que la musique dans l'Allemagne de ce moment là le père a suffisamment d'intelligence pour se rendre compte que voilà il n'est pas suffisamment fort en musique pour apprendre suffisamment à son fils donc il embauche des gens qui passent et les colporteurs c'est ça qui m'a fasciné j'aurais pu vraiment faire un roman sur un ou deux de ces colporteurs qui apportent tout ce qu'on peut imaginer des livres de la nourriture tout ce qu'on peut imaginer et aussi qui offrent des musiques des leçons c'est à dire ils peuvent vous dire est-ce que vous avez besoin de leçons bon ben j'ai resté trois mois et puis je vais vous donner leçons puis après il va ailleurs donner leçons comme ça donc c'est quand même formidable ça s'il passe comme ça vous ne voulez pas des leçons vous imaginez dans la rue comme ça leçons leçons avant comme ça c'est très bouleversant et puis il arrive à Vienne et on lui dit il y a des interventions qui disent il faut voir Haydn alors vous dites ça et donc alors ils peinent du chocolat ensemble et puis Haydn regarde ses compositions et il lui dit exactement ce que vous avez dit et mais alors il y a un truc formidable Haydn c'est à dire que vous voulez des règles autrement vous ne prendriez pas un professeur mais vous voulez en même temps vous libérer de ces règles donc c'est un peu compliqué pour un professeur parce que vous voulez ça etc et puis il y a la question du sombre et alors Haydn a une conclusion que j'adore il dit écoutez regardez vous partout dans toutes vos compositions c'est sombre alors que moi dans toutes mes compositions il y a quelque chose de gai et je vais vous faire une confidence dit-il à Beethoven rien ni personne pas même ma femme mais pas même mon mariage n'ont réussi à me raboter cette gaieté là alors Beethoven il est là et lui qui ne prenait que des râteaux sans arrêt parce que j'ai fait tout un chapitre qui m'a beaucoup peint oui on va en parler c'est amusant voilà la stratégie des amours impossibles parce que il s'arrange toujours pour que ça n'aille pas et d'ailleurs avec une grande réussite alors Beethoven artisan de son propre malheur on peut parler des amours de Beethoven parce que c'est assez c'est pas croustillant c'est assez triste au fond puisqu'au fond vous dites il prend des râteaux c'est vrai il a eu beaucoup d'aventures féminines mais qui étaient des aventures souvent qui s'interrompaient très vite il avait une stratégie dites-vous pensez-vous pour échouer dans ses amours parce qu'au fond sa seule maîtresse c'était la musique donc au fond une femme ça l'aurait probablement encombré je pense que c'est comme ça qu'on peut peut-être l'interpréter mais on a parlé du testament d'Heiligenstadt on a trouvé dans les papiers de Beethoven aussi des lettres à une femme enfin peut-être à la même il y a trois lettres qui sont des lettres alors totalement enflammées des lettres alors que manifestement il a envoyé à quelqu'un de précis dont on ignore tout à fait l'identité et trois lettres que mystérieusement on a retrouvées dans les papiers de Beethoven donc soit elles n'ont jamais été envoyées soit elles lui ont été renvoyées alors on sait pas on sait pas vous penchez un peu sur la question on sait pas en tout cas il a éprouvé un amour fou pour les femmes oui enfin un amour fou pour l'idée d'une femme alors est-ce que c'est ça est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter ou est-ce qu'il y avait derrière moi c'est enfin quand on a un amour fou pour une femme on s'arrange pour que quelque chose arrive quoi quand même et puis qu'on reste un peu et puis voilà mais c'était vous savez c'est intéressant parce que il se trouve que j'ai l'honneur de présider la maison Triolet Aragon et donc on rend hommage à Elsa Triolet parce que Elsa Triolet a énormément pâti du fait d'être la femme de Louis et vraiment je vous engage à lire les livres d'Elsa parce que c'est un écrivain formidable et j'avais tout un texte ça me fait marrer parce que c'est la première fois que j'écrivais pour l'humanité donc j'ai fait un texte sur l'humanité j'étais très ému et donc je disais bon Aragon il adorait les yeux d'Elsa mais quand elle avait la conjonctivite est-ce qu'il la soignait ? Est-ce qu'il allait à la pharmacie pour lui chercher des gouttes ? Donc c'est un peu ça aussi mais quand même c'est pas juste comme ça donc il avait un rêve complètement donc je suis pas du tout sûr que les lettres que l'immortel aient jamais existé donc voilà peut-être parce que je raconte dans ce livre toutes ces stratégies pour que ça ne marche pas c'est-à-dire c'est une tragédie en cinq actes sans arrêt j'ai regardé tout ça exactement ça m'amusait beaucoup parce que bon je ne comprends rien du tout mais enfin il y a des fois on fait tout pour que ça ne marche pas c'est-à-dire quand il y a deux sœurs on est sûr qu'on prend celle qui n'est pas à bord de vous ça j'ai fait ça c'est radical ça ça ne marche pas l'autre n'est pas contente machin etc où on fait ou alors on jette son évolu sur une femme mariée enfin mariée très mariée parce qu'il y a des demi-mariées il y a un quart de mariée j'ai tous les pourcentages de mariées dans les femmes mariées mais on est sûr que celle-là elle est extrêmement mariée alors j'ai fait un roman où je m'attaquais à une femme très mariée donc râteau vous voyez ce genre de choses comme ça mais je n'avais pas moi ce genre de capacité à retrouver et donc voilà donc ça m'a bien amusé encore une fois de mettre à la place pourquoi ça ne marche pas et alors c'était amusant parce que c'était toujours la même chose c'est-à-dire c'est toujours par les élèves c'est-à-dire il arrivait dans une famille comme il n'avait pas de famille il prenait une famille adoptive et puis enfin il n'avait plus de famille plus de famille bien sûr mais plus de famille donc il arrivait dans une famille adoptive et donc il était professeur du piano professeur de piano des enfants et notamment des jeunes filles parce qu'il y avait plus au fond de jeunes filles qu'il faisait et alors évidemment vous êtes dans les doigts vous jouez quatre mains puis quatre mains et puis ça mais comme ça et puis voilà vous voyez ce que ça veut dire vous voyez ce que ça veut dire et puis vous voyez quand vous jouez hop hop un peu comme ça etc voilà genre balance ton arpège on peut imaginer comme ça mais ben non ça s'arrêtait tout de suite et donc il m'a complètement il est formidable et puis il arrivait des trucs je lui dis franchement il est il était franchement pas très soigné de sa personne il était brufé comme on le voit vous savez dans des boîtes de chocolat on le voit comme ça et alors c'est extraordinaire parce qu'il y a une version qui va paraître là qui était une version en gros caractère et alors j'ai j'ai renvoyé cinq couvertures parce que c'était sinistre vous voyez la couverture parce que c'est vrai qu'il est un peu sinistre et alors il y avait un truc que j'ai appris moi des machins et que j'ai demandé confirmation dans d'autres biographes qui est une sorte un truc incroyable c'est que il avait tant de musique dans la tête que sa tête chauffait mais chauffait fort alors il avait une une bassine une bassine d'eau glacée qui se renversait sur la tête régulièrement alors évidemment ça faisait des fuites donc vous le savez comme c'est les appartements c'était juste du plancher et donc évidemment le voisin du dessous était furieux parce que ça gâchait tout etc donc il allait voir son propriétaire qui virait Beethoven d'autant plus facilement qu'il n'avait pas payé depuis longtemps et c'est comme ça qu'on dit qu'il a déménagé 62 fois dans Vienne parce qu'il faut savoir l'état de misère parce que encore une fois j'étais ce matin à une grande célébration de des drôles de la fontaine alors on était d'abord à l'institut à l'académie et avec les 5 autres académies et puis après on a été à la monnaie et alors le directeur de la monnaie avait décidé de frapper une médaille en honneur de la fontaine et il me demande il me passe la parole en disant qu'est-ce que vous en pensez je dis c'est quand même une formidable revanche pour la fontaine parce que à la monnaie vous lui frappez une médaille lui qui n'a jamais eu un rond parce que il faut vous rendre compte ce que c'était que si vous n'avez pas de droit d'auteur du tout donc vous êtes au cacheton concert après concert et puis si vous n'avez pas de fortune personnelle vous êtes le valet du mécène qui va vous donner ce qui se passe et alors ça pose bien la question parce que pour l'instant on a des droits d'auteur mais c'est pas du tout sûr que ça continue on voit bien la bataille le streaming les plateformes les trucs comme ça etc et c'est vous savez bien que c'est Beaumarchais qui a lancé cette affaire c'est Beaumarchais qui s'est battu pour que les auteurs les auteurs touchent quelque chose et je quitte je quitte Beethoven et salue La Fontaine et puis Beaumarchais et vous savez contre qui s'est battu Beaumarchais contre la comédie française parce que la comédie française c'est exactement Google c'est à dire ben oui ils utilisaient les contenus sans les payer vous voyez ce que je veux dire donc c'était la plateforme ils utilisaient ça donc on voyait il y a cette dimension qui m'a toujours intéressé en tant qu'économiste c'est à dire la condition économique des artistes alors on voit en ce moment dans des situations difficiles mais vous voyez donc c'est aussi ça et alors ce qui m'a frappé c'est que une autre question je me suis posé qui n'est pas sur l'air c'est que pourquoi Vienne à cette époque émettant la musique et alors je me suis posé la question et je me suis dit et j'en ai parlé après à des historiens dont Pierre Norois et l'hypothèse c'est que au fond la musique est moins dangereuse que les idées parce que on peut voilà les gens comme ça ils prennent la musique et puis ça donne pas l'idée d'aller couper la tête à un roi et de prendre la bâti parce que vous faites un portrait de Vienne parce que Vienne où Beethoven a déménagé à la fin des années 1790 pour faire une carrière musicale et puis donc vous l'expliquez il n'est pas si bien reçu que ça il y a beaucoup de musiciens à Vienne il y a beaucoup de musique c'est la cité vous parlez de l'Olympe de la musique de l'époque mais par contre c'est quand même une autocratie on est dans une ville on est dans une ville il y a plus d'espions et de policiers que de musiciens quand même et où les idées révolutionnaires que Beethoven apprécie ne sont pas sont considérées comme extrêmement dangereuses il faut dire qu'à 500 kilomètres il y a ce qui se passe à la terreur donc la contagion elle est quand même imaginez ce qui peut se passer quand même donc ils sont là comme ça donc ils verrouillent ils verrouillent ils verrouillent complètement ça et moi ce qui m'a intéressé en tant qu'historien amateur et puis ayant été diplomate un bout de temps c'est de voir un peu comment se met tout ça en place et donc après j'ai toute cette dimension dans ce livre j'essaye d'expliquer ce que c'est que la musique pour les souverains et notamment la musique au moment du congrès de Vienne vous voyez si vous prenez le congrès de Vienne c'est donc novembre 1814 c'est à dire que Napoléon a été contraint d'abdiquer et il est exilé à l'île d'Elbe et donc se retrouve à Vienne 2000 diplomates et des princes comme on dira une pluie de cire avec un S et donc il faut les occuper et donc il y a des fêtes perpétuelles mais des fêtes insensées et puis des repas invraisemblables et c'est comme ça et alors le boulot pour Talleyrand qui est le négociateur français c'est de redonner une place à la France un peu comme de Gaulle alors qu'il a tout perdu comment est-ce que redonner une place à la France à Yalta il n'y a pas la France comment redonner une place à la France merci Carême et merci Carême parce que Carême qui est le grand 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 le grand cuisinier de l'époque le grand cuisinier il a Talleyrand a fait venir dans ses bagages sachant qu'il allait passer plusieurs mois à Vienne pour le congrès on va redessiner la carte de l'Europe il a fait venir Carême et puis sa nièce qui est sa maîtresse c'est bien je trouve alors alors Beethoven pour reparler d'un peu de Beethoven et de ses contradictions parce que vous avez on a parlé de ses contradictions amoureuses il y a ses contradictions il est célibataire on l'a compris il est sans enfant mais malgré tout il a un neveu qui s'appelle Carl auquel il est très attaché et alors à travers le triste sort enfin en tout cas au début le triste sort de Carl on voit un peu les contradictions de Beethoven qui adore son neveu qui fait tout pour l'arracher aux griffes de sa mère qu'il considère comme une mère indigne jusqu'à aller en justice il y a des procès pour qu'il puisse obtenir la garde de Carl et puis la reine de la nuit et puis alors dès qu'il a la garde de Carl il ne s'en occupe pas bien et il le met en pension alors racontez-nous c'est comme un rapport assez étrange il aimerait avoir des enfants et en même temps quand il en a qu'il a arraché de haute lutte au fond il ne sait pas s'en occuper il ne peut pas il est trop occupé et peut-être aussi trop autoritaire je ne sais pas donc comment ça s'est passé avec Carl Fabien c'est une catastrophe parce que quand son frère meurt il prend la responsabilité de ce Carl et donc il déteste la mère du petit Carl et donc il fait venir il fait vivre à ce gamin tant d'horreur tant d'horreur c'est-à-dire de le prendre complètement comme sa chose etc. et puis en même temps le mettre en pension donc c'est complètement contradictoire et puis et puis il veut absolument qu'il fasse de la musique et l'autre n'a pas du tout envie de faire de la musique comprenez ce genre de choses et donc c'est tellement une tension tellement forte que le gamin devenu adolescent il tente de suicider il se rate de pas loin il va acheter des pistolets il se tire sur la tête et tout ça etc. donc c'est un cauchemar absolu c'est-à-dire vraiment les relations humaines directes de Beethoven c'est toujours une catastrophe alors même ses amis se brouillent sans arrêt mais il le retrouve il y a des fidèles parmi les fidèles donc c'est c'est pour ça que c'est pour ça que là je ne sais pas avancer ça mais la 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 ressemblance entre Beethoven et l'Albatros de Baudelaire c'est vraiment ça c'est-à-dire il ne peut pas vivre il ne peut pas vivre la seule les ailes de géant l'empêchent de marcher et l'empêchent de vivre et l'empêchent de vivre c'est-à-dire c'est vraiment c'est vraiment la seule possibilité pour lui c'est c'est la musique et alors ce qui est frappant c'est que on peut prendre n'importe quel morceau mais il y en a un que que j'aime particulièrement parce que Michel d'Alberto donc mon ami celui le pianiste du trio m'a l'a joué plein de fois et donc j'ai bien compris d'abord d'abord ce que je dois vous dire vous le savez parce que j'imagine qu'il y a des pianistes parmi vous et quand on pratique on entend mieux ça c'est clair que comme quand on dessine on regarde mieux la pratique permet de voir mieux voilà ça c'est sûr donc même si on en fait peu c'est déjà merveilleux mais maintenant je connais bien les trois dernières sonates au piano et surtout la dernière la 32e le puissance et là vous allez voir c'est absolument incroyable parce qu'il y a en une sonate quasiment toute la musique vous avez un petit ariéta comme ça tout doux comme ça et puis à un moment donné on imagine Beethoven vous avez compris je sais faire du Schubert bon maintenant on va faire autre chose donc il fait autre chose et puis il fait autre chose et encore autre chose et puis des variations absolument invraisemblables et puis à la fin c'est du ragtime mais à la fin de la 32e sonate de la puissance c'est vraiment du ragtime où il est là il tape dans tous les sens et tout ça et c'est absolument fabuleux donc c'est on prend un morceau j'ai écouté il n'y a pas longtemps il se trouve que comme on discute vraiment de plus en plus fraternellement avec les musiciens ils me proposent de participer comme ça à des spectacles où j'explique deux trois trucs et puis ils jouent et là j'étais j'étais le parrain d'un festival qui avait lieu au Châtelet à Paris avec une petite jauge un peu comme voilà comme ici ce soir qui est le festival des virtuoses amateurs alors le niveau des virtuoses des amateurs je vais vous dire c'est parce que le critère c'est d'avoir été finaliste d'un grand concours international mais ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas être professionnels donc ils jouent deux heures par jour c'est hallucinant les voir et donc on discutait un peu ça et j'ai entendu par un de ces virtuoses amateurs j'ai entendu la tempête vous savez la célèbre tempête qui est là et qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs cette tempête qui est qui est composée pendant Eligenstadt c'est-à-dire dans 1802 c'est-à-dire ce moment-là où il dit c'est insupportable ce qui m'arrive et c'est le moment de fécondité de liberté la plus forte comme on disait tout à l'heure et donc dans la tempête il y a tout il y a tout vous pouvez être dans tous les sens ça va c'est voilà en mélangeant que par exemple dans la je reviens à la sonate la 32e sonate le 111 et donc on lui dit mais d'habitude dans une sonate il y a trois mouvements il dit ben moi il y en a deux c'est comme ça et puis il y a une sorte de liberté et d'invention perpétuelle c'est ça ce qui se passe alors ça c'est ce côté-là et puis il y a l'autre dimension que moi je découvre parce que j'en écoute j'en écoute j'en écoute de plus en plus il y a l'autre dimension qui est la dimension complètement océanique et cet homme qui n'avait jamais vu la mer et donc il y a des très très belles analyses de Romain Roland là-dessus et c'est ça la symphonie alors justement la symphonie enfin forcément parlons-en parce que la symphonie c'est bon vous avez dit tout à l'heure que Mozart avait écrit une symphonie à l'âge de 8 ans 7 ans ou 9 ans que Beethoven lui avait attendu d'en avoir 30 pour faire la première la première symphonie il y en aura 9 d'ailleurs ça va impressionner tous les musiciens qui l'ont suivi qui n'ont jamais osé en faire plus de 9 mais en tout cas lui d'ailleurs il avait l'idée d'en faire une dixième et vous allez peut-être nous raconter pourquoi il n'en a pas fait 10 mais peut-être un petit mot quand même il y a la première il y a la deuxième elles sont un peu moins connues mais il y a la troisième la troisième c'est la symphonie héroïque c'est une symphonie qui va composer qu'il appelle au départ la symphonie Bonaparte alors racontez-nous quand même là aussi ce rapport quand même assez curieux qu'il a avec Bonaparte qu'il considère au départ comme un type fantastique c'est la révolution sur un monté à cheval et puis ensuite il va s'en détacher parce qu'il va considérer que Bonaparte par son comportement autocratique va en fait trahir enfin pense-t-il trahir les idéaux de la révolution ce qui se discute mais enfin en tout cas c'est sa perception et alors il y a ce moment où tout le monde raconte ça mais vous allez à la source et ça c'est amusant parce que comment ça s'est vraiment passé est-ce qu'il a vraiment dédicacé cette symphonie numéro 3 dite héroïque à Bonaparte et est-ce qu'il a ensuite vraiment retiré retiré sa signature déchiré la page où il avait écrit à Napoléon comment ça s'est passé vraiment ça il faut voir que il y a le rapport à Napoléon mais de manière générale quel rapport à la politique puisqu'il a quitté l'école à 11 ans on ne connait rien donc ce qu'il a appris c'est par des lectures forcenées et puis il a retrouvé l'enseignement à l'université et il y avait encore une fois des universités qui était extrêmement vivace libre un peu partout en Allemagne et qui était qui était très influencée par évidemment la philosophie des Lumières et par la franc-maçonnerie et donc c'était cette religion du progrès et de la fraternité ce qu'on allait dire ça la fraternité c'est dès ce début là parce que dans l'ancien régime il n'y a pas de fraternité puisque en fonction de votre naissance vous êtes d'une classe vous êtes d'une autre classe alors que là les hommes sont tous égaux c'est la déclaration des droits de l'homme d'où l'importance de la franc-maçonnerie dont la grande importance de la franc-maçonnerie les frères bien sûr Mozart était évidemment franc-maçon puisque la flûte enchantée et le parcours initiatique et moi je raconte une scène incroyable quand même parce que j'ai été vous allez chez Roland Dumas et qui vous passe la et qui me donne un cours de franc-maçonnerie au Quai d'Orsay un soir en vous expliquant la flûte enchantée en m'expliquant la flûte enchantée un soir au Quai d'Orsay il n'y avait personne il me dit tiens t'es encore là bah oui je travaille vous étiez très fatigué il fallait me détendre et puis ça oui et puis ça m'a et quand même c'était extraordinaire imaginez vous avez le ministre des affaires étrangères qui vous raconte la franc-maçonnerie en écoutant avec les deux gardes policiers qui mettaient le truc pour qu'on entend bien donc c'était assez comique quand même d'être conseillé dans les cabinets c'était assez marrant et donc la franc-maçonnerie c'est quelque chose qui les prend comme ça donc c'est l'espérance et quand Bonaparte arrive il dit bah voilà c'est formidable ça y est on a l'incarnation on a le héros comme ça le bien comme vous voyez dans la flûte et donc il va lutter contre les forces du mal en tout l'occurrence contre les aristocraties oui oui exactement les monarchies d'Europe oui et puis et puis les peuples en même temps vous voyez c'est les peuples qui vont monter enfin là et tout le monde va s'aimer comme ça qu'on verra dans l'hymne à la joie et donc il est là comme ça et donc et puis donc il écrit et puis Bonaparte ce qui a frappé tout le monde c'est le moment c'est le moment du sacre ça il n'a pas aimé ah bah ça il faut dire que c'est quand même c'est quand même c'est quand même qu'est-ce qu'il n'a pas aimé qu'il se sacre lui-même ou le sacre en soi non mais le sacre en soi c'est déjà ridicule mais qu'il se mette la couronne lui-même et puis après alors après ça va aller de pire en pire parce que il n'y a pas que ça qu'il a agacé ah bah non mais après après alors il écrit une marche funèbre et quand et quand plus tard plus tard à Saint-Hélène Napoléon mourra il dit ben voilà j'ai écrit cette musique qui correspondait au moment où il est mort et il est mort au moment du sacre c'est-à-dire mais il faut bien savoir ce que ça veut dire pour tous ces pays je vous donne un exemple que j'ai trouvé qui m'a vraiment complètement bouleversé ça j'ai bien compris les choses c'est que dans la grande armée il y a les grognards mais il y a les mercenaires et des allemands et parmi les mercenaires beaucoup d'allemands c'est-à-dire que dans la grande armée qui va jusqu'à Moscou il y a 30 000 bavarois et sur les 30 000 bavarois à peine 3 000 reviendront donc vous avez parlé d'un tiers de la grande armée c'est beaucoup un tiers non mais c'est ça non mais c'est il y a un tiers de mercenaires pas simplement de bavarois un tiers de mercenaires donc alors je me suis bien marré moi quand il y a eu les célébrations de Napoléon en ce moment là parce que là notre président il en a mis à fond et donc c'est marrant et on comprend pourquoi il en a mis à fond puisque qu'est-ce que c'est Napoléon c'est en même temps c'est-à-dire il y a un grand parti avec entre guillemets les meilleurs et puis on met les fous à droite les fous à gauche et puis nous on est au milieu donc on a bien compris pourquoi il y a d'abord l'énergie qui permet en étant petit Corse d'arriver donc on vient d'Amiens ou on vient de Corse et puis de l'autre côté on veut un parti central Alors l'histoire de la dédicace quand même parce qu'est-ce qu'il a vraiment dédicacé la troisième symphonie à Bonaparte ? Moi je n'y étais pas mais il semblerait que oui et puis après il a gré Non parce que vous dites dans le livre il voulait lui donner en fait Oui Non parce qu'il voulait le rencontrer Vous savez les j'ai été conseiller culturel de François Mitterrand et donc j'ai vu pendant trois ans les relations entre les créateurs et les chefs d'Etat c'est-à-dire ils veulent être libres évidemment tous ils veulent être libres dans tout quel que soit leur domaine mais si jamais un chef d'Etat leur fait un sourire alors là ils fondent mais ils fondent ils sont là bon et alors ils disent à d'autres vous savez qu'il aime la musique alors j'ai entendu dire ça de Mitterrand qui Dieu sait il était passionné par beaucoup beaucoup d'art mais la musique zéro il y a deux personnages ça m'a frappé de voir qu'il n'y en a rien à foutre de la musique c'est Malraux et lui c'est Malraux rien à foutre Malraux il aimait je sais plein d'autres trucs c'est sublime mais la musique zéro mais à chaque fois que je proposais un concert inouï et je le faisais parce que ça me faisait marrer ça me faisait marrer j'avais des concerts inouïs mais c'est comme ça que j'ai quand même de plus en plus aimé la musique parce que j'étais en contact avec eux parce que quand vous êtes à l'Élysée vous organisez des trucs et donc il disait vous voyez ma femme qui elle-même en avait rien à foutre non plus et donc et moi j'y allais donc j'étais ravi et donc c'est un peu ça donc bref les artistes ils adorent au fond être avec les puissants parce qu'ils pensent toujours que d'abord ça va les aider mais aussi parce que au fond c'est quand même une sorte de super élite c'est à dire ils vont faire avancer l'humanité comme ça cela dit vous racontez l'organisation d'un déjeuner avec des prix Nobel c'est vous qui racontez ça ? oui c'est moi qui racontez ça et en fait on attend mon zémerveille de ce déjeuner au fond il se dit que des banalités bah oui ils disent qu'ils sont en dehors de leur domaine bah on a vu ça pendant la pandémie quand même quand déjà dans la pandémie c'était un peu moyen les spécialistes mais quand ils parlent d'autre chose bah ils sont pas plus intelligents que là quoi je veux dire on est pas fort en tout donc c'était donc ces relations entre les artistes et les ça a toujours été comme ça donc lui il disait bon je vais lui remettre et je serai en gros le musicien de celui qui va incarner les idées nouvelles en Europe c'est ça le truc donc Bonaparte donc Bonaparte c'est à dire je serai le Saint-Pierre du Christ non mais attendez le type dans la tête il est quand même particulier non il est pas c'est pas quand même comme on dit il était un peu perché quand même ah bah il est perché il est pas comme les autres enfin vous je sais pas mais pas comme moi donc il est il est comme ça c'est que le personnage il a quand même une idée de lui je vous dis c'est le Christ il est vraiment c'est le Christ il se dit je vais sa vision c'est pour ça qu'il se suscite pas ma mission c'est ça c'est pour ça que dès que j'ai eu le mot passion je me dis voilà c'est ça que cette souffrance là je vais l'offrir aux humains voyez c'est ça je vais l'offrir aux humains et comme ça comme ça les humains et c'est son rêve c'est pour ça que c'est tellement bouleversant que ça soit l'hymne de l'Europe parce que c'est vraiment ça alors on va c'est peut-être bien qu'on en parle parce que donc il déchire donc il déchire paraît-il il déchire oui oui la troisième bon appart c'est fini c'est devenu un homme voilà c'est comme les autres donc voilà donc il est très très déçu alors par contre celui qui va jamais le décevoir c'est Schiller dont vous avez parlé il a lu l'ode à la joie c'est l'ode je crois oui l'ode à l'hymne comme ça dont vous donnez d'ailleurs le texte donc à l'homme français c'est un texte incroyable parce que c'est un texte c'est un texte qui fait référence à l'antiquité comme ça à l'Elysée tout ça etc le texte honnêtement il est un peu il est un peu un peu fleur bleue non ? un peu guimauve un peu guimauveau grandiloquent voilà enfin en tout cas en tout cas Beethoven il apprécie beaucoup et alors ça le suit et alors vous racontez vous avez même été obligé d'ailleurs c'est drôle de faire une page entière avec des schémas un schéma comme ça pour expliquer la genèse de la neuvième symphonie parce que la neuvième symphonie c'est la plus connue de Beethoven et puis en même temps donc c'est celle qui se termine par cette hymne à la joie c'est le quatrième mouvement d'ailleurs soit dit en passant une symphonie donc je crois que c'est la première symphonie en quatre mouvements oui oui voilà et donc ça devait être la dixième symphonie ça va être le quatrième mouvement de la neuvième bon d'accord donc ça elle est exécutée en 1824 donc trois ans avant la mort de Beethoven où d'ailleurs il est complètement sourd donc il va même pas pouvoir il va y assister mais sans entendre ce qui se passe et puis vous racontez on le savait mais quand même vous le racontez bien que en fait cette symphonie elle vient de très loin elle vient de elle vient de Schiller et puis ça la suitit tout le temps c'est à dire qu'il a peu à peu mûri cette symphonie et c'était et c'était alors comment ça s'est passé là ça commence au théâtre de Bonne quand il voit les brigands donc il dit ce jeune poète qui a à peine dix ans de plus que lui et il dit bon ben voilà on va on va travailler ensemble vous voyez donc c'est toujours ce lien qu'il peut y avoir pour que la fraternité c'est ça il faut voir ce que c'est cette immense espérance de l'Europe vers 1780 immense espérance c'est à dire que voilà un nouveau monde est possible il y a eu une espérance comme sans doute jamais à un moment donné ce que c'était il faut voir ce que c'est que c'est quand même magnifique la déclaration des droits de l'homme c'est quand même quelque chose sur lequel un des meilleurs de la politique depuis ce moment là s'est bâti donc c'était ça et toute sa vie ça a commencé à tourner petit à petit et puis petit à petit il y avait cette musique qui montait donc de plus en plus océanique quand on voit la neuvième c'est ce rythme là comme ça et personne ne peut résister quand on voit moi je ne sais pas j'ai entendu 150 fois et à chaque fois on est plus grand que soi-même c'est la mer qui arrive comme ça et puis il y a ces paroles qui montent quand le coeur monte comme ça et donc ils connaissaient ça depuis 40 ans et avec cette question à laquelle je n'ai pas de réponse qui m'a tout à fait bouleversé c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est la fraternité qui donne la joie ou est-ce que c'est la joie qui rend possible la fraternité vous voyez c'est ce mécanisme là et quand on et c'est vrai que vous savez ce que disait Woody Allen quand j'entends Wagner j'ai envie d'envahir la Tchécoslovaquie ou la Pologne ou la Pologne et ça ça me fait formidable parce que c'est assez vrai quand même et donc chaque fois que je rentre ça ça me faisait tant dire et donc mais quand on écoute quand on écoute la neuvième on a envie d'aimer tout le monde quoi d'ailleurs vous avez titré votre livre la passion de la fraternité mais en fait c'est à la fois la fraternité la joie la liberté en fait c'est un peu une trinité en fait vous privilégiez la fraternité mais en fait on pourrait parler des trois et les lier toutes les trois bien sûr mais il y a la phrase de Jules Renard que j'ai citée et qui me semble merveilleuse et ce dont on a le plus besoin en ce moment parce que Jules Renard dit liberté, égalité, fraternité la troisième suffit et donc c'est vrai que on sait que on sait que liberté, égalité sont contradictoires on sait bien parce que en gros la droite est pour la liberté la gauche est pour l'égalité en gros en très gros mais si vous n'avez pas la troisième au milieu c'est infernal c'est absolument infernal donc le trio est quand même bien et alors en fonction des époques et en fonction des choix politiques vous avez vous avez une sorte de cocktail différent de répartition différente entre liberté, égalité, fraternité donc c'est ça qui est et là cette époque-là la liberté était mais la liberté était seconde par rapport à la fraternité si les êtres humains sont tous pareils ils sont frères mais pour l'ancien régime un noble c'est autre chose et j'ai travaillé sur Beaumarchais il faut bien se rendre compte de ce que c'est que cette pièce le barèche de Figaro c'est quand Figaro s'adresse au comte et il dit qu'avez-vous fait pour tant de bien et il se fait tous les biens vous êtes contenté de naître point au demeurant un homme très ordinaire pour cette phrase-là la pièce a été élue dans toute l'Europe et interdite dans toute l'Europe et le premier vrai spectacle musical que j'ai fait c'est un spectacle qui s'appelle du mariage au noce où je passe du mariage de Figaro à l'opéra de Mozart parce que Mozart lit comme tout le monde cette pièce et il dit cette phrase merveilleuse je veux mettre des notes sur cette histoire qui est quand même l'histoire du droit de cuissage quand même c'est ça cette histoire-là et donc il en parle à les musiciens autour de lui et il y a Daponte qui à l'époque est le poète officiel de la cour à Vienne qui dit je vais raboter et il rabote suffisamment la pièce de Beaumarchais pour le rendre acceptable et c'est comme ça qu'on a les noces vous voyez moi c'est ça qui m'intéresse dans ces affaires-là c'est d'essayer de faire des rapprochements que d'autres ont fait bien sûr mais que voilà que je fais peut-être plus que d'autres et qui sont directement liés à la vie de la musique pour terminer puisqu'on a parlé une heure on parlerait si on peut continuer un peu d'ailleurs pour finir sur la fraternité au fond vous venez de dire que la fraternité c'est cette grande espérance parce qu'au fond sous l'ancien régime elle n'existe pas vraiment c'est à dire qu'elle n'est pas vraiment possible puisqu'il y a une société de caste où la fraternité n'est pas possible donc la révolution française en tout cas tout ce grand mouvement il permet la fraternité la fraternité est affichée donc c'est assez logique au fond que Beethoven qui est en plein dans ce mouvement-là se prenne pour un Christ puisqu'au fond qu'est-ce que le Christ apporte lui-même au premier siècle il apporte aussi cette fraternité entre les hommes cette égalité et cette fraternité entre les hommes qui n'existent pas dans la Palestine de son temps et donc notamment de son temps et donc ça veut dire que finalement Beethoven a toutes les raisons de se prendre pour le Christ d'une certaine façon il n'est pas si fou que ça non non il n'est pas fou du tout et donc s'il était comme nous il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit et donc ça c'est clair mais ce qui est cette espérance-là quand même et au fond il y a eu enfin quand on voit ce que c'était ce monde de la différence absolue au moment du Christ moi je suis je ne crois pas en Dieu mais le discours du Christ me bouleverse j'ai été élevé dans la religion catholique et et ce discours est absolument magnifique vraiment je lis l'évangile tout le temps je trouve ça absolument mais d'une nouveauté incroyable et là quand on arrive vers 1790 cette nouveauté aussi complètement incroyable cette nouveauté là et puis et puis et puis regarder notre société à nous en ce moment où on est on est regardez par exemple je ne sais pas les élites moi j'ai fait un certain nombre d'émissions et des gens qui disent que ça mais vous êtes vous êtes l'exemple même de l'élite vous êtes vous n'êtes pas comme nous vous êtes tout ça etc c'est vrai peut-être mais j'ai peut-être aussi travaillé un peu plus et puis s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient un peu plus et qui tout ça on n'aurait pas eu de vaccin alors justement ils me disent justement je suis contre les vaccins mais moi alors je vais vous dire un truc sur les vaccins truc sur les vaccins on va truc sur les vaccins parce que ça ça m'a fait marre il se trouve je suis au fauteuil de pasteur à l'académie française j'ai travaillé donc beaucoup pour essayer de pas mériter mais enfin bon et alors bon et donc je me fais agresser parce que j'étais dans voilà j'étais pour les vaccins alors j'ai maintenant une réponse je vais vous dire alors ils me disent mais est-ce que t'es vacciné ? oui oui je suis vacciné ah bon t'es vacciné ? et alors qu'est-ce que t'as comme vaccin ? AstraZeneca t'as osé ? t'as osé ? oui oui mais alors est-ce que vous avez des effets secondaires ? ah oui oui j'ai des effets secondaires ah ben j'en étais sûr oui oui des effets secondaires et alors je peux vous demander ce que c'est que vos effets secondaires ? alors je dis c'est un peu intime quand même parce que bon alors mais c'est quoi vos effets secondaires ? c'est quoi vos effets secondaires ? et bien je suis phosphorescent la nuit ah bon ? et alors j'enchaîne parce que je veux quand même les calmer et je leur dis alors je vous dirai pas où je suis phosphorescent mais en tout cas je peux vous révéler un truc ça a relancé mon couple ah 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 Sous-titrage ST' 501